Musique Les sénateurs se sont réunis en séance plénière à la Fondation Félix Fouette-Boigny de Yamoussoukro pour approuver la proposition d'ordre du jour des travaux du Sénat. L'ONG Mon Éducation, Mon Avenir et son partenaire NCA Banque ont redonné le sourire aux enfants du groupe scolaire Chloécha et leur famille. Et en fin d'édition, nous reviendrons sur la présentation de la nouvelle œuvre de Jean-Jacques Konadji. Voilà pour le sommaire de cette édition, bienvenue à tous et à toutes. Le mardi 15 octobre, les sénateurs se sont réunis en séance plénière à la Fondation Félix Fouette-Boigny de Yamoussoukro pour l'approbation de la proposition d'ordre du jour des travaux du Sénat. La séance a été présidée par son excellence Mme Kandia Kamara, présidente du Sénat. À cette occasion, elle s'est félicitée des acquis et des progrès réalisés par l'institution. Elle a salué l'engagement des sénateurs et du personnel du Sénat pour leur abnégation au travail. Vous savez que quand on vous fait confiance ainsi, c'est une loup de responsabilité. Ça veut dire que nous avons beaucoup apporté. Ça veut dire aussi que la Côte d'Ivoire attend beaucoup de nous. Mais maintenant, c'est l'Afrique toute entière qui attend beaucoup de nous. Et surtout, vous dire que vraiment, je compte sur vous. Je compte sur chacun et chacune d'entre vous pour pouvoir combler les attentes de ceux qui nous ont fait confiance. D'abord le président de la République, le vice-président, mais surtout les Sénats d'Afrique. Je vous remercie. Pour cette deuxième session ordinaire de 2024, le calendrier des travaux parlementaires prévoit deux séances d'information et l'examen de huit projets de loi, dont celui portant sur le budget de l'État pour l'année 2025. Notons qu'avant d'être soumis à l'approbation de l'ensemble des sénateurs, l'ordre du jour des travaux parlementaires a été préalablement examiné par la conférence des présidents, qui réunit, outre la présidente du Sénat, les vice-présidents, le président du groupe parlementaire RHDP et les présidents des commissions permanentes. Au terme de la séance plénière, les sénateurs ont célébré autour de la présidente, également présidente de l'Association des Sénats d'Afrique, le premier anniversaire de la deuxième législature entamée le 12 octobre 2023. Un véritable baume au cœur pour les élèves du groupe scolaire Chloïcha Dabobo-Kennedy. Des kits scolaires pour la rentrée 2024-2025 sont un soulagement pour les parents d'élèves des quatre écoles primaires que compte l'établissement. Un don de l'ONG MEMA, Mon Éducation, Mon Avenir et de son partenaire NCIA Bank. Cette initiative est en cohérence avec ses principes et le constat fait à partir des conséquences liées au défi que doit relever tout parent pour procurer des fructules scolaires à leur congéniture, on motive notre action à rendre possible cet événement dans une société où chaque enfant a droit à l'éducation. Nous sommes honorés d'être aux côtés de l'ONG MEMA pour cette initiative énorme qui reflète les valeurs que nous partageons profondément. La scolaire, l'engagement citoyen et surtout l'investissement dans l'avenir de l'eau jeune. Ici, au milieu de ces bâtiments plongés dans l'insalubrité totale, on manque de tout. Table-banc, électricité, toilettes, clôture, tout est à refaire pour redonner goût aux apprenants livrés à eux-mêmes. Vraiment, c'est un truc de gare que je lance. Nous rapportons de longues difficultés dans ce groupe scolaire. Nos enseignants, surtout nos élèves, travaillent dans des conditions pénibles. Les élèves s'assèlent à quatre voix, c'est un mot important de la culture, c'est qu'il faudrait. En apportant cette assistance au groupe scolaire Kloécha d'Abobo en ce début d'année scolaire, l'ONG MEMA et NCA Bank se montrent attentives à la vulnérabilité de ses élèves. Une démarche qui renforce leur engagement à construire un monde meilleur. 10 octobre 2020, 10 octobre 2024. Quatre ans que l'ex-président du conseil d'administration du groupe CIE Sodeci a tiré sa révérence. A l'occasion de cet anniversaire de décès, le syndicat national des agents du secteur de l'énergie électrique et du combustible a organisé une prière d'action de grâce en sa mémoire le samedi 12 octobre à la paroisse Notre-Dame de Yacoli d'Abobo dans le département de Soubré. Pour nous, nous sommes venus à Yacoli pour que l'œuvre du président Marcel Zadifici soit pérennisée et que nous puissions, partout où nous sommes partagés cette œuvre-là, parler, témoigner de ses œuvres, de ses bienfaits aux nouvelles générations qui n'ont pas vu le président, qui n'ont pas côtoyé le président et qui, aujourd'hui, entendent parler du président Marcel Zadifici. L'épouse du défunt a salué l'initiative des membres de ce syndicat. Je suis très, très émue de cette initiative. Je suis très émue de les voir aussi nombreux, être dans le souvenir, vraiment, que Dieu les bénisse. Et je sais que, où il est, monsieur Zadifici, ou le président Zadifici, comme ils aimaient l'appeler, je sais que, d'où il est, il les regarde et il se réjouit de ce qui a pu être fait, malgré son absence. Une pause de gerbe de fleurs a mis fin à cette cérémonie. Notre troisième étoile, ce n'était pas gagné d'avance. C'est l'œuvre écrite par Jean-Jacques Conadjé et présentée à l'espace Lettrie 20. Le monde sportif et politique ivoirien était présent pour l'occasion. L'écrivain Jean-Jacques Conadjé, dans son discours, a partagé les leçons qu'il espère transmettre à travers ce livre, insistant sur la persévérance et le travail d'Ecky. Le parcours des éléphants, c'est un enseignement. C'est une leçon de vie. Ça nous montre trois choses. La première des choses, mesdames et messieurs, tout ce qu'on fait doit être quitté par la foi. C'est important. La deuxième des choses, lorsqu'on est habité par la foi, on a la confiance. La troisième des choses, mesdames et messieurs, quand on a la foi et la confiance, rien ne peut nous arrêter. Yassine Idriss Diallo, président de la Fédération Ivoirienne de Football, a salué l'initiative de l'auteur, tout en encourageant la population à se procurer cet ouvrage. Ça a tellement bien présenté. Félicitations. Et donc, ce livre, pour ceux qui aiment lire, vous permettra de rentrer dans le détail, dans la vie, dans les instants, dans l'intimité de ce que nous avons vécu, ce que nous avons vécu dans ces moments-là. Ce lancement marque le début d'une nouvelle aventure littéraire pour Jean-Jacques Konadjé et peut-être le début d'une tradition plus ancrée de la documentation des grandes victoires sportives ivoiriennes. Ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Cette Info et sur www.cetinfo.ci Sous-titrage Société Radio-Canada